Bon début week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective sur BCTV. A la une de l'actualité de la semaine, les députés et sénateurs ont repris les chemins du Palais du Peuple le jédi 15 mars dernier. Les élections seront la priorité de cette session. Au Sénat, Kengo Adondo a fait savoir que l'adoption des lois électorales sera traité en premier, puis le budget qui va servir à financer les élections. A la chambre basse du Parlement, le remplacement de Jean-Pierre Kalamba sera également au cœur des débats. Et puis, un acte d'engagement a été signé à Djougou dans la province de Litori en présence de Henri Movassakani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et des Sécurités, pour la cessation immédiate des hostilités communautaires déclenchées depuis décembre dernier. Maître Mbouyoulou Yongo, la conseillerie spéciale du chef de l'État en matière de sécurité et le gouvernement de Litori ont également pris part à cette signature. Enfin, la sélection senior de football de la RDC se prépare en vue de bien entamer les compétitions africaines et mondiales. Jean-Florent Ibengué a rendu publique la liste de 26 convoqués qui devront disputer le match amical prévu le 27 mars 2018 à Daré Salam contre les Taïfa Stars de la Tanzanie. La bonne nouvelle est la présence et le retour de Yannick Yala-Boulassier après près d'une année des blessures. Aperture de la session ordinaire du mois de mars 2018. C'est ce jeudi 15 mars 2018 que députés et sénateurs ont repris les chemins du Palais du Peuple pour cette rentrée parlementaire. Une session qui intervient presque à neuf mois de l'organisation des élections, telle qu'est prévue par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Rien d'étonnant que de faire des élections et de leur organisation les priorités de cette session. Au Sénat où le président Léon Kengoa-Dondo a procédé en premier à l'ouverture de la session, il a fait savoir que plusieurs matières devaient être traitées au cours de cette session. L'adoption des lois électorales en premier et celles financières qui devront servir à financer les élections. Léon Kengoa-Dondo a fait allusion au débat sur les règlements miniers qui devraient permettre au gouvernement de maximiser les recettes et permettre aux acteurs miniers d'opérer en toute quiétude. Mais tout ce travail ne se fera qu'après les rapports de vacances parlementaires des sénateurs, a-t-il déclaré. Du côté de l'Assemblée nationale, Obé Minako, président de cette chambre, a d'abord rendu un vibrant hommage à la femme rurale qui a fait l'objet de la célébration du mois de la femme en RDC. L'Ospic de la chambre basse du Parlement a fait savoir que son institution n'éménagera aucun effort pour initier, voter et mettre en œuvre les lois en faveur de la femme maraîchère. Car, a-t-il ajouté, la femme rurale est une des forces motrices capables de nourrir les familles entières en RDC grâce à son travail champêtre. Au sujet des élections, Obé Minako a annoncé que la priorité de sa chambre sera mise sur l'adoption des lois fixant la répartition des sièges dans les entités administratives en vue des élections futures et sur les débats sur les rapports financiers de la CENI. Le remplacement de Jean-Pierre Calamba, une demande faite par l'UDPS, fera aussi partie de la matière à débattre. Le débat sur la loi portant fonctionnement des cours des comptes entrera aussi dans les débats. Sur les plans économiques, le président de l'Assemblée nationale a fait savoir que sa chambre débattra sur les règlements miniers en tenant compte des intérêts de la population congolaise. Pour sauvegarder l'unité et la paix, Obé Minako a annoncé que sa chambre met en place, de ce vendredi 16 mars 2018, une table ronde pour régler les divergences sur les vaches venues de l'Est. Cette initiative mettra autour d'une table les éleveurs, les élus des provinces concernées et la société civile. Obé Minako a clôturé son discours en invitant les députés à la loyauté, à l'élégance et à la démocratie lors de leurs débats. Car, a-t-il déclaré, les élections passeront, mais il y aura continuité des institutions. Les élections en République démocratique du Congo deviennent de plus en plus probables. En mars du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI a tenu une réunion par les biais du comité de liaison consacré à l'adoption et à la signature du code de bonne conduite ce mardi 13 mars 2018 en la salle de spectacle du Palais du Peuple à Kinshasa. Responsables et mandateurs de partis et regroupements politiques, ainsi que des indépendants ont massivement pris part à cette rencontre. La CENI est déterminée à respecter intégralement le calendrier électoral publié depuis le 5 novembre 2017, s'y sont-ils fait dire. C'est pourquoi le président de la CENI, Korné Nanga, veut à tout prix être sûr de l'implication de tous les opérateurs politiques pour la réussite de ce processus électoral. Pour s'y faire, un bureau de contact demeure à compter de ce jour ouverte de 9h à 16h à la maison des élections, a indiqué Korné Nanga. Une occasion donnée à ceux qui le peuvent d'apporter les amendements complémentaires. En route vers les jours J, le processus électoral en République démocratique du Congo atteint, peu à peu, sa vitesse de croisière. Dans le but de soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo, le gouvernement britannique annonce qu'elle a disponibilisé un montant de 9,2 millions de dollars américains par l'intermédiaire du Fonds commun de Bayer International, Kégère Lepnud, avec son projet d'appui au cycle électoral PASSEC en sigle. Annoncé par John Morton, ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, ces montants portent l'appui du Royaume-Uni au processus électoral à 26,3 millions de dollars américains pour la période de 2015 à 2018. Ses positionnements s'éloignent de la Belgique qui, elle, avait conditionné son appui au processus électoral par l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016, spécifiquement dans sa rubrique « Mise en œuvre de mesures de décrispation » afin de garantir la crédibilité du processus électoral en cours. Notez en plus que la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié le mercredi 14 mars 2018 la liste définitive de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Congo et du Maniema. Il s'agit des candidatures de Kasua Kapinga Chokoroma et Chimbunz Amboy Henry, respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, qui se présentent en indépendant. Makofika Bamba Kanis et Moutela Suan Kaiman Tisson, indépendant. Wanzi Ouakayala Édouard et Kapuku Vita Emery sont les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la majorité présidentielle. Mboso Mouteba Dialunga Viki et Pelende Chinyams Damien sont les candidats du Palou. Dans les Maniema Omelela Sélémane Justin et Nyangilolo Mousseme Michel sont aussi candidats. Alors que Nyanga Dimanya Félix et Danda Salessendou, Tundaka Songo Prospère et Patole Kalema Josué, ainsi que Kaombo Mouanamwato Godefroy et Bala Olinga André se présentent en indépendant. Notez en plus que ces élections auront lieu le 28 mars courant. Désavoué par les siens, le premier ministre congolais Bruno Chibala a été également apostasié par le rassemblement El Kassavoubou. Des composantes des partis politiques membres du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement El Kassavoubou réunis le samedi 10 mars courant à la suite des scandales à répétition observés depuis l'avènement de Bruno Chibala. A la primature, l'ont vomi. Selon ces composantes, le premier ministre Chibala a déshonoré, humilé et trahi le Rassop, s'écartant ainsi de la ligne politique léguée par Etienne Tisekedi. Nous retirons notre confiance au premier ministre Bruno Chibala, ont affirmé ces composantes. Par conséquent, il a été demandé à Bruno Chibala de déposer sa démission et à Olingankoi de présenter une nouvelle liste des candidats premier ministre de l'opposition Rassop, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. En outre, parmi les sénataires de cette déclaration figure l'acte d'annonce pour la République, les forces acquises au changement en position, debout congolais, la Convention des Républicains et autres partis politiques. Les forces du changement de Moïse Katoumbi a clôturé le lundi 12 mars 2018, son conclave qui a commencé depuis le samedi 10 mars 2018 à Johannesburg. Ce mouvement est présidé par Moïse Katoumbi, Pierre Lumbi est à la coordination du bureau politique et délice Senga au secrétariat général. Les forces politiques du changement régroupent le parti politique, membres de l'alternance pour la République AR et ceux du G7. Par ailleurs, une confusion s'installe autour de la création de cette plateforme, au moment où plusieurs observateurs voient déjà venir les divorces entre Moïse Katoumbi et les rassemblements délimités. Les participants conclaves de force du changement convoqué en Afrique du Sud par l'ex-gouverneur du Katanga disent les contraires. Ils ont, dans une déclaration, réaffirmé leur appartenance à cette méga plateforme de l'opposition qu'ils estiment être un régroupement politique des combats qui laissent quand même la liberté à chacune de ses composantes de s'organiser sur le plan électoral. Reste à savoir si Moïse Katoumbi et Félix Tshisekedi embarqueront toujours le même bateau. Les portes-paroles du gouvernement congolais, Lambert Mende Omalanga a salué les avancées enregistrées dans les cas de l'opposition après les lancements le lundi 12 mars 2018, un mouvement électoral de soutien à la candidature, à la vision et au programme de Moïse Katoumbi. Au cours d'une interview accordée à Actualité.cd, Lambert Mende a estimé que le gouvernement a réussi à ramener tout le monde dans les calendriers de la CENI, dans les lois congolaises contre tout dictat. Moïse Katoumbi a appelé les siens, réunis autour de lui à Djonisbourg, en Afrique du Sud, à la discipline et au sérieux pour être prêt au rendez-vous du 23 décembre 2018, date prévue pour les élections, notamment la présidentielle et les législatives. Notez que la bouche autorisée du gouvernement a également déclaré que le parti politique de la majorité présidentielle, MP, s'organise également en vue de créer des plateformes électorales. Ces nouveaux secrétaires permanents adjoints ont été nommés au Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie Péperdé le mardi 13 mars 2018 à Kinshasa. C'est dans les buts de gagner les élections à tous les niveaux que la famille politique du chef de l'État a rendu public son gouvernement de combat qui sera dirigé par les secrétaires permanents, Ramazani Chadari, un gouvernement qui tient compte de toutes les grandes sphères géopolitiques du pays. Il s'agit de Willy Bakonga, Ferdinand Camberé, José Ngopos, Kassongo Maudianvita, Béatrice Lomeya et Jacqueline Pembe, répartis dans six provinces selon l'ancienne configuration du pays. Spandant, Tundaya Kassenda et Micheline Kilumba intègrent le bureau politique dont la composition intégrale sera annoncée dans les prochains jours. Janine Mabounda devient, quant à elle, présidente de la Ligue des mamans en remplacement des Tchalamouana. La Ligue de jeunes devrait aussi connaître un rémaniement à annoncer le secrétaire permanent du Péperdé. Ramazani Chadari explique que ces restructurations sont voulues par l'initiateur du parti qui entend donner la victoire au Péperdé aux prochaines élections à tous les niveaux. Succession de Tchentisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS est limitée, tiendra son congrès extraordinaire du 30 au 31 mars 2018 à Kinshasa, au siège du parti. Selon la décision signée par le secrétaire général faisant l'intérim du président du parti, Jean-Marc Kaboun, le congrès extraordinaire de l'UDPS limité doit donc aboutir à l'élection du successeur de Tchentisekedi. Au total, 617 délégués du parti et 100 invités sont attendus à ces assises dont le budget s'élève à près des 170 000 dollars américains. Un montant qui doit provenir des cotisations des militants et cadres du parti. Les critères pour être candidat président de l'UDPS sont connus. Être des nationalités congolaises, être membre de l'UDPS depuis au moins 20 ans, justifier des niveaux d'études égales au moins aux graduats et d'une expérience professionnelle et politique prouvée à travers un parcours régulier au sein de l'UDPS. Plusieurs candidats s'y sont déjà déclarés parmi lesquels Félix Tchentisekedi et David Moukéba. Initialement prévu du 26 au 27 février 2018, ce congrès avait été reporté en raison de la marche du CELC du 25 février dernier. Pour lutter contre les actions qui se commettent dans les territoires de Djongou en Nitori, la Monisco apporte son appui logistique au FRDC. Une affirmation faite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour les opérations et l'état des droits en RDC, David Grisly, au cours de son entretien avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Henri Mauva, en séjour en Nitori. La Monisco s'est dit prête pour déployer son appui logistique afin de faciliter les efforts engagés par les autorités militaires congolaises. Ainsi, pour donner l'accès facile sur le terrain à problème, la réserve de la Monisco, qui est basée à Kisangani, va devoir rester encore pour une durée nécessaire. Du reste, David Grisly et le ministre Henri Mauva ont longuement discuté sur le rôle que la Monisco peut jouer dans la résolution des conflits avec l'équipe des affaires civiles de la mission onisienne. Les chefs des secteurs et des chefferies du territoire de Djougou dans la province des Litori ont signé le jeudi 15 mars un acte d'engagement pour la cessation immédiate des hostilités communautaires déclenchées depuis le mois de décembre 2017. Cet acte d'engagement a été signé devant les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mauva Sakani, qui séjourne dans cette partie du pays depuis plusieurs jours. En présence du conseiller spécial de chef de l'État en matière de sécurité, Maître Mbouyou Luyongola et du gouverneur de Litori, Abdallah Pene Mbaka. Dans l'autre côté des signataires en paix cités, Innocent Madou Kadala, chef de Bagnoli Kilo, président du conseil exécutif du territoire de Djougou. Henri Djouga Krilo, chef de la chefferie de Mbambissa et Jean Diba Bagnou, chef de la chefferie de Ndo Okébo. Le comité laïc de coordination, CLC, a dans une lettre écrite et publiée le lundi 12 mars 2018, mis un arrêt aux marches de la rue. C'est pour évaluer le pour et le contre de ce mouvement de rue. Tout en mettant une pause à l'activation de la rue, les CLC, dans cette déclaration portant les titres « Nous irons jusqu'au bout, comptabilise et répertorier une série de victoires selon son entendement face au pouvoir ». A cette occasion, le mouvement catholique de Kinshasa a convié la population congolaise à démarrer ensemble et à la vigilance pour la continuité. Selon ces documents, cette suite s'efferra notamment à travers prière, opération cloche, sifflet, vous vous est là, sensibilisation, puis aussi la bataille sur l'échange diplomatique. Il convient de noter que les manifestations de cette tranche des opposants chrétiens catholiques ont déjà été interdites par le gouvernement provincial, vu que ces derniers n'ont jamais indiqué les itinéraires lors de leur marche. Le perte en vie humaine et infiltration des badauds dans ces manifestations sont entre autres ce que déplore le gouvernement de la RDC. Promulgation du nouveau code minier par le président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Les réactions fusent de partout, cette fois-ci, il s'agit de maître Jean-Claude Katendé en sa qualité du membre du comité exécutif national de l'ITIRDC. Selon lui, le chef de l'État a agi en protégeant les intérêts de la population congolaise sans céder aux pressions des miniers qui tenaient à sursoir les nouveaux codes révisés. C'est une bonne chose que le président de la République n'ait pas accepté de toucher directement aux codes qui avaient déjà été adoptés par le Parlement congolais, qui est en fait la représentation en ce qui concerne l'Assemblée nationale du peuple congolais. Et dans les échanges, le président a dit que le moment viendra où le règlement minier pourrait prendre en compte, n'est-ce pas, les préoccupations des acteurs économiques miniers. Mais ce qui est bien, c'est que d'abord, aujourd'hui, c'est le code qui est en vigueur. Et les intérêts des Congolais sont protégés par le fait que le président de la République n'a pas voulu qu'on touche à ce code qui avait déjà été adopté, comme je l'avais dit. Dans le nouveau code aussi, il y a plusieurs dispositions fiscales qui permettent à ce que le gouvernement congolais puisse engranger des bénéfices ou de retomber en termes d'impôts, redevances et taxes du secteur minier pour que ces taxes puissent booster le développement de la République démocratique du Congo. Maître Jean-Claude Katendé promet par ailleurs de s'impliquer pour la sensibilisation de ces nouveaux codes auprès de la population en mettant l'accent sur les innovations que ce dernier apporte. Effectivement, dans quelques mois, nous allons commencer la vulgarisation du nouveau code en mettant l'accent sur les innovations. Et sur ces innovations, nous allons aussi mettre l'accent sur ce que le peuple pourrait gagner, n'est-ce pas, de ce nouveau code. Vous savez que dans ce nouveau code, il y a notamment des dispositions qui parlent des fonds qui seront consacrés, qui seront mises de côté pour les générations futures. Vous savez que les mines sont épuisables. Un jour, les mines du Congo vont se terminer parce que les mines ne se renouvellent pas. Mais le fait pour les codes d'avoir prévu qu'il y aura des fonds qui vont être mis à côté pour les générations futures, nous pensons que c'est une disposition sur lesquelles nous allons orienter notre sensibilisation pour que ces fonds existent effectivement, mais aussi pour que ces fonds soient gérés de manière à ce que, effectivement, qu'il y ait des investissements qui vont profiter à ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui naîtront dans les années à venir et qui doivent avoir, si les mines n'existent plus, d'autres, n'est-ce pas, d'autres biens immobiliers, d'autres investissements qui puissent leur permettre de vivre aussi dans les meilleures conditions. Les directeurs du comité exécutif national de l'ITI et RDC préconisent cependant une bonne gouvernance ainsi que la transparence pour orienter les revenus de l'industrie extractive vers la population des zones où s'effectue l'exploitation minière en particulier et vers la population congolaise en général. Application de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, bienvenu Liotan Jolie, a lancé les travaux du comité de pilotage pour la mise en œuvre de celle-ci. C'était le jeudi 15 mars 2018 que le patron des Petites et Moyennes Entreprises a procédé au lancement de ces travaux à Kinshasa. Bienvenu Liotan, qui a institué ce comité par arrêté ministériel du 9 mars 2018, estime que l'heure est maintenant à la mise en œuvre effective de cette loi et qu'il devrait rapidement procéder à sa vulgarisation. Ce, pour avancer dans une approche concertée dans l'application de cette loi de la sous-traitance, a-t-il déclaré. Le comité va proposer des mesures d'application en délant un mois afin que le gouvernement puisse les couler sous forme de décision, a-t-il ajouté. Ce comité est composé non seulement des délégués de la Prémature, des ministères de l'Économie nationale, des Finances, des Mines, des PME, de l'Agriculture, de la Genèse, mais aussi des représentants de l'OPEC, de la FEC, de la NAPI, de la COPEMECO, de la FENAPEC, de la FNJEC, ainsi que ceux des différentes provinces dont les lois là-bas. L'objectif est de rééquilibrer les rapports dans la collaboration entre grandes sociétés et les PME congolaises pour des partenariats profitables à tous. Ceci en vue de promouvoir la création de la classe moyenne en RDC. La Ligue nationale de football LinaFoot a révélé le lundi 12 mars 2018 le calendrier de la phase allée du play-off de la Vodacom Ligue 1. Elle débutera du 21 mars et se disputera jusqu'au 10 mai 2018. Sept stades ont été sélectionnés à travers les pays pour accueillir ce match du play-off, notamment le stade de Martyrs de la Pentecôte et Tata Raphaël à Kinshasa, le stade du TP Mazembe et Kibasa Maliba à Lubumbashi, le stade Joseph Kabila à Kindou, les Volcans ainsi que le stade Amani au Kivu. Cependant, le calendrier à peine publié suscite déjà une certaine polémique dans les milliers sportifs congolais. Selon une certaine opinion, ce dernier sera respecté. D'autres par contre estiment qu'il ne le sera pas, vu que parmi le club programmé, certains prennent part aux compétitions africaines de club, entre autres les TP Mazembe, le Manuema Union, l'SV Club et le Daring Club, Motema Pembe. Rétenez que ce calendrier fixe le derby quinoa SV Club DSMP pour le 15 avril 2018 au stade de Martyrs et les derbys louchois entre les TP Mazembe et l'Upopo un jour avant, soit le 14 avril 2018. En vue de bien préparer les prochaines compétitions africaines et mondiales, la sélection senior de football de la RD Congo va affronter les Taïfas Stars de la Tanzanie en match amical international le 27 mars 2018 à Dar es Salaam. Sur ce, les sélectionneurs nationales, Jean-Florent Ibenguet, a rendu publique la liste de 26 joueurs convoqués, dont Yannick Bolasier, qui signe son retour après près d'une année de blessures. Comme gardien convoqué, nous avons parfaitement d'un dame, Joël Kiasoumboua et Leïma Tampi. Comme défenseur, le coach apporte son choix sur Issam Anpeko, Jordan Ikoko, Fabrice Tzakala, Glodin Gondamouzinga, Arthur Masouaku, Chancel Mbemba, Wilfried Moke, Bangalali Tombo et Christian Luindama. Pour s'y monter sa ligne médiane, Jean-Florent Ibenguet a placé sans confiance en Youssouf Moulombo, Shikito Lema Mabidi, Niskans Kebano, Janeli Imboula, Jacques Magoma, Gaël Kakuta, Paul Jozenpoku et en Aaron Djibola, Yannick Iala Bolasier, Junior Kabananga, Firmen Moubelendombe, Cédric Bakambou, Benic Afobé ainsi que Britt Asambalanga sont les attaquants sur qui Florent Ibenguet a jeté son dévolu. Notez par ailleurs que pour ce match, le joueur évoluant au pays se rendront à Tanzanie le 17 mars, tandis que ceux d'autres cieux rallieront Daris Alam directement. Place au rappel des titres, à la une de l'actualité de la semaine, les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple le jéli 15 mars dernier. Les élections seront la priorité de cette session. Au Sénat, Kengo Adondo a fait savoir que l'adoption des lois électorales sera traité en premier, puis le budget qui va servir à financer les élections. A la chambre basse du Parlement, le remplacement de Jean-Pierre Kalamba sera également au cœur des débats. Et puis, un acte d'engagement a été signé à Djougou dans la province de Litorie en présence de Henri Movassakani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et des Sécurités, pour la cessation immédiate des hostilités communautaires déclenchées depuis décembre dernier. Maître Mbouyoulou Yongo, la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de sécurité, et le gouvernement de Litorie ont également pris part à cette signature. Enfin, la sélection senior de football de la RDC se prépare en vue de bien entamer les compétitions africaines et mondiales. Jean-Florent Ibengué a rendu publique la liste de 26 convoqués qui devront disputer le match amical prévu le 27 mars 2018 à Taré Salam contre les Taïfa Stars de la Tanzanie. La bonne nouvelle est la présence et le retour de Yannick Yala-Boulassier après près d'une année des blessures. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada